Qu'est-ce qu'on est plus calme, on sait à quoi on doit s'attendre, quoi qu'on a toujours des surprises, on devient plus professionnel, on gère la chose un peu mieux, du coup on peut se laisser aller un peu plus, ça devient plus décontracté alors que le nombre de sollicitations est en augmentation. On voit depuis le début que New York est infecté et qu'il risque de tomber et il y a bien un moment où il faut jouer carte sur table et je pense que sans dévoiler trop de choses on peut quand même s'imaginer que New York va tout droit vers un cataclysme qu'on risque de voir dans la saison 3. Ça fait un moment qu'on joue sur le suspense entre qui va gagner la bataille, les humains ou les vampires et on aura la réponse dans la saison 3 ou plutôt à la fin de la saison 3. Ceux qui ont lu les livres sauront plus précisément de quoi je parle. Les thèmes de ces troisième saison sont je pense multiples parce que la chose devient plus compliquée. Je pense que ce qui m'a frappé moi le plus c'est que le titre pourrait être rien n'est simple. Mais d'ailleurs ni pour les vampires ni pour les humains. C'est pas simple de se s'unir, de rassembler les forces et d'un commun effort, lutter contre un mal bien désigné. Il y a des émotions, des attirances, des tensions entre les gens qui font que c'est pas du purveur. Et pour les méchants c'est exactement pareil. Il y a des alliances qui ne sont pas si fiables que ça. Il y a des plans qu'on a qui ne sont pas si réalisables que ça et ainsi de suite. C'est de la bataille sur tous les niveaux à l'intérieur des groupes mais aussi et d'une manière beaucoup plus acerbée entre les groupes, entre les vampires et les humains. Les enjeux sont beaucoup plus grands. Là c'est vraiment de la vie ou de la mort. C'est pas juste... On n'entretient plus là. Là on va tout droit. ça va gicler, ça va mourir. Il y aura des répercussions, des changements de situation complètement inattendus, des deux côtés. Et surtout la fin va surprendre je pense tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.